La ministre des Sports annonce l'interdiction des stades pour les auteurs des chants homophobes lors du classique entre le PSG et l'U.M. au Parc des Princes le 24 septembre 2023. Les chants homophobes ont gâché la fête au Parc des Princes alors que le PSG n'avait fait qu'une bouchée du grand rival marseillais 4 à 0. La ministre des Sports, Améline D.A. Castera, réagit et compte bien sanctionner sévèrement les auteurs de ces chants. Alors que la fête aurait dû être totale au Parc des Princes ce dimanche soir, certains supporters du PSG l'ont décidé autrement. Les chants homophobes sont descendus des gradins pendant une dizaine de minutes. Les Marseillais sont des P*****, des fils de P*****, des ans*****, ont résonné aux grands dames de la ministre des Sports qui annonce de lourdes sanctions suite à ces chants. Amélie Oudéa Castera promet une fermeté absolue suite aux chants homophobes énoncés par des supporters parisiens lors du classique ce dimanche soir. Il est impensable de rester saura de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importe la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. D'hier, ces chants gâchent la fête au Parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades. Je me suis assurée dès hier soir qu'une réponse ferme soit apportée. La commission de discipline de la LFP est désormais saisie. J'invite le PSG à déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice pour qu'ils soient sortis des stades. Grâce au dispositif que nous avons proposé et fait adopter dans la loi du 19 mai dernier avec Eric Topo-Moretti, une fois la justice saisie, les interdictions de stades pour défait d'une telle gravité vont devenir systématiques. Sous-titrage ST' 501